Merci Fatima, par rapport à cette question, donc je crois qu'il y a eu des esquisses de réponses, des interventions que j'ai fait à travers l'historique sur la loi, et aussi Abdou Ghadr. Mais si vous savez, il faut qu'on revienne sur les fondamentaux, parce que les gens ont tendance à dire que le droit n'a pas de contradiction, oui, la science n'a pas de contradiction, mais sur certaines questions, les dispositions sont limpides comme l'eau de roche, c'est-à-dire que tout ne prête pas à confusion dans la science juridique. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont dans une situation inconfortable, en termes d'arguments, on dit qu'il y a des droits à carte, qu'il y a des droits d'interprète, qu'il y a des droits d'interprète, donc ça prête à confusion. Mais sur certaines questions de droits, il n'y a pas de contradiction, les dispositions sont limpides comme l'eau de roche. Et je crois qu'en la matière, cette situation qui est en train de dire, les dispositions constitutionnelles, qui sont citées à tort peut-être ou à travers, donc il y a des limpidités déconcertantes. Qu'est-ce que c'est ? Tu sais que le Premier ministre, en droit, dans la nomenclature institutionnelle, est coordonnée ce qu'on appelle l'action du gouvernement. Donc il est le patron du gouvernement. Donc si quelqu'un a dit, par exemple, la constitution du Sénégal a prévu, donc à travers une disposition, que le Premier ministre doit faire sa déclaration de politique générale, quand il y a la disposition de l'article 55, il dit que, après sa nomination, le Premier ministre fait sa déclaration de politique générale devant l'Assemblée nationale. Cette déclaration de politique générale, donc, est suivie d'un débat qui peut donner lieu à un vote de confiance. C'est ça la disposition. C'est ce qui est le cas. Si quelqu'un a dit, le Premier ministre doit faire ce qu'on appelle une déclaration de politique générale devant l'Assemblée nationale. C'est ce qui est le cas. La déclaration de politique générale c'est tout ce qui est l'orientation politique globalement, ce qui veut dire que le gouvernement veut décliner. C'est ce qui veut dire que le Premier ministre est venu à l'Assemblée nationale et confronté avec ce qui est le député, les représentants du peuple. Maintenant, pourquoi il doit se confronter avec les députés ? Parce qu'il ne faut pas perdre de vue que l'Assemblée nationale a un rôle pour contrôler l'action du gouvernement. Au-delà du fait qu'L'Assemblée nationale, c'est que l'institution, c'est que la loi légiférée, c'est une fonction primordiale, il n'en demeure pas, c'est qu'il n'y a pas de rôle ou une fonction pour contrôler l'action du gouvernement. Et comme l'Assemblée nationale doit contrôler l'action du gouvernement, donc le Premier ministre, la Constitution a donné la possibilité qu'après sa nomination, il n'y a qu'à l'Assemblée nationale pour faire sa déclaration de politique générale. Et où est-ce que vous avez dit ? Maintenant, si vous regardez l'article 55 de la Constitution, il n'y a pas de délai, il n'y a pas de délai, il n'y a pas de délai. Ah bon ? Pourquoi, par exemple, tu as vu la contradiction avec tout le monde qui a montré, tu sais que l'Assemblée nationale n'a pas eu l'article 89, le règlement intérieur de l'Assemblée nationale n'a pas eu l'article 89 après sa nomination, le Premier ministre a 90 jours pour faire sa déclaration de politique générale. Donc, on a constaté qu'en 2019, le président de la République, l'ancien président de la République, il a supprimé ce que vous connaissez de la poste du Premier ministre. Il a supprimé le poste du Premier ministre, il a emporté en tout cas la suppression ou la disposition de l'article 89 pour prévoir que dans les 90 jours, le Premier ministre va retenir à l'Assemblée nationale obligatoirement avec ce qu'on appelle la déclaration de politique générale. Mais Fatima, au-delà du fait que la disposition de l'article 89 n'est pas en vigueur parce que la supprimée n'est pas en vigueur, donc là, cette disposition à la matière qui vous connaissez c'est le mot scrupuleusement pour résoudre quelque chose qui vous connaissez qui fait en tout cas débat est l'article 55 de la Constitution. Et l'article 55 de la Constitution dans sa lettre comme dans son esprit n'oblige pas le Premier ministre Ousmane Sonko de faire sa déclaration de politique générale. Autrement dit, à partir du moment où aucun délai n'a été imparti pour que le Premier ministre de faire sa déclaration de politique générale ce n'est pas une obligation c'est une faculté que lui donne la Constitution. L'article est-ce que tu dis l'article ? L'article est-ce que je fais même la goulose c'est-à-dire l'article n'est que la disposition de l'indé dans la Québec c'est ce qu'on appelle en droit la goulose. L'article après sa nomination le Premier ministre doit faire sa déclaration de politique générale cette déclaration de politique générale est suivie d'un débat est suivie d'un débat qui peut donner lieu à un vote de confiance. Comment ça signifie ? Si la déclaration de politique générale va apparaître il y a un débat qui peut donner lieu à un vote de confiance. Mais nous avons par exemple une motion de censure qu'il n'y a pas mais le pouvoir utilisé par la disposition constitutionnelle des militaires en l'air de faveur parce que aujourd'hui Ousmane Sanko si on a fait sa déclaration de politique générale c'est pareil la question de confiance est-ce que c'est-à-dire ? De prendre en considération la question de confiance parce que la disposition après sa nomination le Premier ministre fait sa déclaration de politique générale cette déclaration de politique générale est suivie d'un débat qui peut donner lieu à un vote de confiance. Donc la motion de censure peut être impossible ? Non, ça veut dire qu'il n'y a pas mais la motion de censure est impossible juridiquement au vu de l'article 55 de la constitution que je viens de préciter. Pourquoi ? Parce que pour que la motion de censure ait une motion qui risque que je veux que l'Assemblée nationale ait un vote de confiance. Parce que l'article 55 est-ce que vous avez l'article 55 après sa nomination le Premier ministre fait sa déclaration de politique défendre l'Assemblée nationale donc cette déclaration de politique générale est suivie d'un débat qui peut à la demande du Premier ministre donc donner lieu à un vote de confiance. Mais si le Premier ministre ne demande pas le vote de confiance votre confiance est-ce que votre confiance n'a pas une motion de censure ? savons que si la disposition avait dit cette déclaration est suivie d'un débat qui doit qui doit donner lieu à un vote de confiance si vous comptez on avait utilisé le verbe devoir dans la disposition précité si le Premier ministre est dans l'obligation après avoir tenu en tout cas sa déclaration de politique générale il ne peut pas je vous remets un vote de confiance pour que vous fassiez le gouvernement et que le Premier ministre n'a pas la majorité à la Chambre nationale il s'expose à une motion de censure et la jurisprudence de l'ancien PM Amadouba savons-tu ça ? pour moi cette jurisprudence n'a pas lieu d'être cité en la matière pourquoi ? parce que l'article 89 de la Constitution l'article 89 du règlement intérêt de l'Assemblée nationale était en délai et même 90 jours il s'est déroulé comme un cadre non je parle de la première déclaration de Amadouba il n'a pas le délai parce qu'il s'est supprimé pas le premier ministre il s'est supprimé pas le premier ministre il s'entraînerait la suppression de l'article 89 qui avait le délai 80-10 jours mais effectivement il avait quelque chose à dire même si il contenait les dispositions il continuait à dire même si il continuait le premier ministre n'est pas obligé dans les 80-10 jours de faire sa déclaration de politique générale vous savez ce que ? il y a une contrariété entre deux dispositions. Les dispositions contenues par les règlements intérieurs de l'Assemblée nationale et les dispositions constitutionnelles. Maintenant, il y a des lois en droit. Il y a des lois en droit. C'est ce qu'on appelle la pyramide de l'égalité. C'est le sujet de la pyramide qu'elle seigne. En droit, les normes sont irracisées. Sous une forme pyramidal. Ça veut dire quoi? Au sommet de la pyramide, il y a ce qu'on appelle la constitution. C'est la norme fondamentale. Toute disposition contraire à la constitution est anticonstitutionnelle. Autrement dit, même si vous comptez l'article 89, vous avez dit que l'Ousmane Sonko doit être à l'Assemblée nationale et faire sa déclaration du public général, même si elle continue d'exister. Au vu de l'article 55 de la constitution, l'Ousmane Sonko n'est pas obligé. Pourquoi? Parce qu'article 89 est en violation de la constitution. Elle est en contradiction avec la constitution. Ce qui est la sorte fondamentale c'est que toute disposition contraire doit être à la constitution encourir ce qu'on appelle l'anticonstitutionnalité. Donc, pour rassurer, par exemple, même si vous connaissez, vous avez dit que que votre disposition continue en 90 jours, même en de pareilles occurrences, le premier ministre Ousmane Sonko n'est pas obligé. Pourquoi? Parce que les dispositions constitutionnelles l'emportent sur le règlement intérieur de l'Assemblée nationale. C'est une simple loi organique. Donc, si vous avez dit, la conclusion que vous pouvez tirer après avoir en tout cas fait la clause de cette disposition de l'article 55 de la constitution, l'article 55 de la constitution ne fait pas une injonction au premier ministre de faire sa déclaration de politique générale. C'est une faculté qui lui est offerte de le faire à sa conconnance. Et même si vous le faites, il n'est pas obligé de demander au député de faire ce qu'on appelle le vote de confiance. D'accord. Donc, votre vote de confiance, si vous avez dit, la faculté qui lui est offerte est que le premier ministre ne peut pas demander au député. Et si vous n'avez pas, donc, mon change de censure ne peut pas être possible. Je vous permettrai, je peux te dire un peu sur le privilège et le marge de manœuvre que vous avez comme le premier ministre. Si mon premier ministre en matière de procédure en matière de procédure législative, il y a des privilèges que mon premier ministre. Procédure législative? Oui, non. Tu sais le privilège que tu as en matière en matière de procédure législative. C'est une question de la déclaration de politique générale. Le privilège, c'est une constitution qui m'a dit. Pourquoi la constitution n'a pas un privilège? Parce que, le constituant doit prendre en considération les situations qui sont arrivées. Tu sais pourquoi l'article 55 a fait par exemple la faculté et l'injonction au premier ministre pour que tu aies dit qu'il a fait une déclaration de politique générale et qu'il a fait une déclaration de politique générale et qu'il a fait ce qu'on appelle le vote de confiance. Parce que quand on a dit la constitution, on a prévoqué que tu as dit que les opposants et les assemblées nationales ne peuvent pas le faire. Ils peuvent les permettre de faire que si tu as une disposition et qu'il n'y a pas d'injonction, le premier ministre qui est à l'Assemblée nationale a fait sa déclaration de politique générale comme normal. Si tu as dit qu'il n'a pas la majorité à l'Assemblée nationale pour que tu aies une motion de censure facile, et qu'il n'y a pas une motion de censure qui est à l'Assemblée nationale, les députés qui sont sur la base de la politique politicienne alors qu'il y a des ramifications et des représailles terribles dans lesquelles tu as la déclaration de politique générale prend en considération toutes les orientations que le gouvernement devraient pour dire qu'ils se trouvent en termes d'économie, en termes de politique, en termes de social et autres. Donc, la faculté, c'est juste pour protéger l'institution que constitue le Premier ministre et qu'il n'y a pas d'exposer à une motion de censure aussi facilement. Et même si les Sénégalais ont dit une motion de censure, une motion de censure. Mais savez-vous que la motion de censure n'a pas. Je dis dans l'hypothèse où la motion de censure n'a pas. Je ne dis pas de soutenir le gouvernement, d'accord, mais le président de la République ne peut pas dire les mêmes membres. C'est les mêmes membres. Oui, parce que il n'y a pas une disposition que la motion de censure Si le président n'a pas d'exposer le gouvernement, on ne peut pas dire les mêmes ministres. Et qui ne peut pas dire. Et qui ne peut pas dire. Même si la motion de censure n'a pas. Dans l'hypothèse que la motion de censure, même si elle n'a pas. Il n'a pas d'exposer une disposition constitutionnelle dans le gouvernement. Si le président ne peut pas dire un Premier ministre, un ministre de la Justice, non, non. Le président de la République peut reconduire le même gouvernement. D'accord. Juridiquement, je dis bien. Il peut reconduire le même gouvernement. L'air, au-delà même de points de presse qui a été fait, est-ce que nous pouvons attaquer... Ça a été fait des points de presse. C'est une question. C'est une question. On va voir ce qu'il y a. Mais ma question est... Au-delà même de points de presse qu'on a fait, est-ce qu'on peut porter plantes pour fouiller l'usage de fou ou comment on peut attaquer ce qu'on peut dans le règlement intérieur de l'Assemblée nationale alors que les hommes du WS peuvent nous faire dans le temps. Est-ce qu'on peut aller? C'est-ce qu'il y a qui a été fait des points de presse? Tu sais que falsifier le règlement intérieur de l'Assemblée nationale est d'une extrême gravité. Mais c'est d'une extrême gravité. Si on a dit au Sénégal, ne s'en parle pas de la gravité de l'Assemblée nationale qui est de l'usage de faux et qui est de l'usage de faux qui est d'une extrême gravité. Mais quelle est l'image du Sénégal qui doit renvoyer à l'international? Si on a dit à l'Assemblée nationale qui est de l'Assemblée nationale qui est d'une extrême gravité. Mais c'est d'une extrême gravité. Et je crois qu'une enquête mérite en tout cas d'être ouverte dans ce sens-là pour qu'on puisse situer les responsabilités. C'est la question qui est de l'un qui nécessite une commission d'enquête parlementaire. Oui, mais c'est une question d'intérêt majeur. Règlement d'intérêt de l'Assemblée nationale si l'un a un sénégal qui est de l'un qui est de la falsifiée mais c'est un débat qui mérite qu'on s'attarde. Et attarde aussi simplement pas par exemple qu'une enquête soit diligente à bon escient qu'on regarde aujourd'hui qu'un sénégal qui est de la falsifiée et qu'un sénégal qui est de la falsifiée même qu'il devait c'était à quelle fin. Oui. Voilà. Et il y a deux qui sont derrière lui parce que c'est faux sur deux documents qui sont là l'Assemblée nationale est que l'institution qui est de la contrôlée de l'action du gouvernement et qu'on va faire le règlement d'intérêt de la falsifiée. Je crois que une enquête devait être approfondie et qu'on s'adresse à ce que l'on s'adresse et qu'on les traduit devant les éreductions répressives et que véritablement si on s'adresse avec Aïdan on s'adresse. Mais sans que vous parlez à quelle fin mais est-ce que je ne sais pas si vous avez des questions mais il y a un article sur le règlement d'intérêt qui est de la falsifiée ou il ne le dit pas ? Bon, si vous avez des questions d'après le... C'est un article tout à fait parce que si vous avez des articles qui vous connaissez c'est l'article 89 sur le BOK article 89 de règlement d'intérêt le premier ministre obligatoirement dans les 90 jours a fait sa déclaration de politique générale mais si vous avez des procédés à la suppression du poste de premier ministre on va profiter et on va supprimer beaucoup de dispositions contenues dans les règlements intérêts de l'Assemblée nationale à la suite de ça on va entendre par exemple il y a des falsifications et il y a des falsifications en Amérique je crois que tant du pouvoir que de l'opposition et de la dénonciation de la forêt qui est 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 de la forêt il y a des falsifiées règlement intérêts de l'Assemblée nationale pour satisfaire en tout cas une préoccupation politique on va satisfaire dans ce sens là donc ça mérite en tout cas qu'on s'y attarde ça mérite aussi une enquête approfondie et que les responsabilités puissent être situées mais dans la Constitution il y a des falsifiées ou dans les codes il y a des falsifiées il y a des falsifiées il y a des falsifiées qui modifient les birmis parce qu'il y a des falsifiées mais c'est une infraction pénale c'est une infraction pénale parce que le code pénale prévoit le délit faux et usage de faux d'accord il y a des falsifiés comme le faulegué il y a des falsifiés il y a des falsifiés en écriture authentique en écriture privée et faux usage de faux sur des documents administratifs ils sont coupables de ces faits même le procuré de la République il peut se saisir en la matière parce que j'ai dit tout à l'heure que c'est une question d'intérêt d'intérêt majeur même le procuré de la République a le pouvoir de se saisir sur la question pour élucider en tout cas ces faits qui a falsifié réglement l'intérêt de l'Assemblée nationale mais si on ne le sait il peut se traduire devant les juridictions répressives mais qu'est-ce qu'on sait ce 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 qu'on sait c'est moins risqué parce que si on regarde les déclarations de la politique générale est-ce qu'il y a des conséquences derrière parce que c'est ce qu'on sait si on a l'intérêt et qu'on a l'intérêt de la politique est-ce qu'on va pointer du droit ? Tout le monde sait ce qu'on 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 sait mais si tu as l'intention de la politique ou de la politique il ne va pas penser à toi les conséquences sont les conséquences mais si tu as l'intérêt c'est ça aussi c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça tu n'en peux pas sinon il me vient bon c'est-à-dire tu m'as supor C'est mon député à l'Assemblée Nationale. Ce que je voulais dire, Maître, c'est qu'il y a des déclarations politiques générales, des déclarations politiques générales, des premiers ministères ou pas, je ne sais pas. Il y a eu beaucoup de choses que vous connaissez, si vous êtes en train de se battre dans la vie de juridique. Oui, parce que le Sénégal, d'où même l'importance des assises de la justice, parce que le Sénégal a beaucoup de vie de juridique. Il y a beaucoup de dispositions à prévoir. Et si quelqu'un, par exemple, a une vie de juridique, on donne libre cours aux commentaires. Les commentaires vont bon train. Et si quelqu'un, par exemple, a une vie de juridique, il y a un endroit, ce que vous connaissez aujourd'hui, c'est ce qu'il y a, c'est qu'il y a des déclarations, 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 c'est ça la jurisprudence. Si quelqu'un a une jurisprudence, on a l'habitude de dire que la nature a horreur du vide, mais le droit aussi a horreur du vide. Parce que la vie de l'Amérique, a créé ce qu'on appelle une insécurité juridique, parce qu'on ne sait pas, par exemple, quelle est la solution à adopter. Et à partir du moment où on ne sait pas quelle est la solution à adopter, c'est pourquoi, quand on a pris des préoccupations dans le régime de la baisse, c'est qu'il faut faire un toilettage des textes. Donc, revenir fondamentalement sur l'ensemble des dispositions, tant constitutionnelles, les lois ordinaires, les lois organiques, nous faisons de telles sortes qu'on regarde tout ce qu'on connaît, il n'y a pas de vie de juridique. Nous essayons de combler la vie de juridique pour que le Sénégal soit en tout cas sur les rails. Mingo, Anna Solow, nous allons à Théo, le Président du groupe parlementaire d'Yéou Askanoui, Aïb Daffé, vous le savez, vous le savez.